... Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la semaine. En voici tout de suite d'abord le sommaire. Les travaux de la 8e conférence ordinaire de l'association des maires mauritanais Tony Vendredi à Nanchotte ont été couronnés par l'élection d'un nouveau bureau exécutif dirigé par le maire de Rousseau, M. Bamba Ouldaraman, et à l'adhésion de 14 adjoints aux maires des municipalités dans les associations régionales des maires des régions de l'intérieur. Les dirigeants des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de lever une partie des sanctions contre le Niger avec effet immédiat, a annoncé le président de la Commission de l'organisation régionale ce samedi à Abuja. Ce samedi 24, février, à l'extérieur de l'hôpital Al-Aqsa, dans le centre de Gaza, des personnes anglais ont prié le matin pour les 25 personnes qui ont été tuées la veille lors d'une vague de frappe israélienne dévastatrice. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Les travaux de la 8e conférence ordinaire de l'association des maires mauritaniens tenus vendredi à Norgchot ont été coronés par l'élection d'un nouveau bureau exécutif dirigé par le maire de Rousseau, M. Bamba Oul Dharaman, et à l'adhésion de 14 adjoints au maire des municipalités dans les associations régionales des maires des régions de l'intérieur. C'est le président de la République, Mohamed El-Shir al-Ghazwani, qui a officié vendredi au centre international des conférences de Norgchot, la cérémonie de lancement du 8e congrès ordinaire de l'association des maires de Mauritanie, organisée sous le thème « La décentralisation levier pour le développement local ». Créée en 1987 à KIFA, l'association des maires de Mauritanie a pour objectif généraux de veiller à la sauvegarde de l'autonomie des communes et au renforcement de leurs moyens d'action, de contribuer à la mise en œuvre et à la réussite des politiques publiques et à l'amélioration des conditions de vie des populations, défendre l'intérêt des maires et assurer les échanges d'expérience et promouvoir l'intercommunalité et favoriser et faciliter la coopération décentralisée, sous-régionale et internationale. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed ou Mohamed Demine, a adressé ses remerciements au président de la République d'avoir présidé le lancement de ce congrès en dépit de ses multiples occupations qui se sont récemment étoffées avec sa prise de fonction de président en exercice de l'Union africaine, le félicitant au passage du consensus dont il a fait l'objet lors de son élection. Le ministre a aussi précisé que cette performance à l'échelle internationale s'est accompagnée de la bonne conduite de ses engagements pris en interne dans son programme Taoudati, dont la politique d'ouverture et d'apaisement qu'il a prôné ayant parvenu à la tenue entre autres des scrutins précédents dans un climat d'apaisement et la signature d'impact républicain. Dans ce cadre, le ministre a passé en revue les acquis qui ont été réalisés dans la création d'un Conseil national de la décentralisation, la création de six nouvelles communes en plus de 19 nouvelles communes pour rapprocher davantage l'administration des citoyens, l'augmentation des allocations du Fonds de développement régional de 400 millions MRU au lieu de 350 millions précédemment, la mobilisation d'un montant de 170 millions MRU annuels aux municipalités de l'intérieur en soutien aux efforts de nettoyage et la prise en charge du nettoyage des communes de Norchotte pour un montant annuel d'environ 1 milliard MRU. À cela s'ajoutent, selon ses propos, de nombreux projets financés par les programmes de développement au profit des communes. Dans le domaine du cadre réglementaire, plusieurs décrets, on rappelait le ministre, ont été adoptés, dont celui instaurant la police municipale et un autre portant sur la création des comités régionaux et locaux de développement économique et social. La présidente sortant de l'association des maires de Mauritanie, Mme Ali Amin Temenkouz, a rappelé que ce huitième congrès se tient à un moment où le pays a réalisé des réformes structurantes dans les domaines de la démocratie, du renforcement de l'état de droit, du développement du système électoral, de la réforme de la justice et de l'éducation et des lois sur l'investissement. Fin des citations. La ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zainabou Muntahmedna, officier jeudi à Alec, l'inauguration et l'activation de ses agences locales, chargée de l'exécution du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion sociale et économique des jeunes dans la région du Brakna. Ce projet, fruit de la coopération avec le groupe de la Banque africaine de développement, est financé à hauteur de 4 millions de dollars. Ce projet cible les groupes vulnérables, en particulier les jeunes indiquant que le projet vise à former 4 000 jeunes aux compétences de la vie courante, permettant à 850 jeunes d'acquérir des compétences techniques grâce à une formation en réadaptation et aidant 700 autres jeunes techniquement et financièrement à mettre en place de petits projets générateurs de revenus. Les femmes et les filles constitueront 50 % des bénéficiaires du projet. Les dirigeants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de lever une partie des sanctions contre le Niger avec effet immédiat à annoncer le président de la commission de l'organisation régionale ce samedi à Abuja. Les sanctions avaient été imposées à Niamey après la prise du pouvoir d'un régime militaire qui a renversé le président Elie Mohamed Bazoum en juillet. Les frontières et l'espace aérien seront notamment rouverts. A-t-il été précisé à l'issue de ce sommet extraordinaire ? Levé du blocage des transactions financières et bancaires, fin du blocus énergétique, retour des vols commerciaux au départ et à l'arrivée du Niger, invitations officielles lancées aux dirigeants des jeunes et transitions des quatre pays jusque-là suspendus pour les prochaines sessions de la conférence des chefs d'État et du gouvernement. La CEDEA retire donc quasiment toutes les sanctions vis-à-vis du Niger et demande la libération immédiate de Mohamed Bazoum. Cependant, le communiqué final de l'organisation sur-regionale ne précise pas clairement si le retrait des sanctions est conditionné à la demande des libérations de M. Bazoum. Les discussions entre chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouas-africain, l'UOMOA, ne sont elles pas terminées. Les chefs d'État du Togo, du Bénin, du Sénégal, du Côte d'Ivoire et de Guinée-Bissau finalisent en ce moment un texte qui formera la proposition de réponse complète et la réponse du moment à la crise ouverte entre la CEDEAO d'un côté et de l'autre, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. À peine donc trois jours après l'appel solennel d'Abouja, lancé par l'ancien président nigérien, le général Yacoubou Gowon, dernier survivant parmi ses pères fondateurs, la CEDEAO vit un nouveau tournant. Le sommet, proprement dit, a été précédé d'un sommet extraordinaire de l'UMOA de l'Union économique et monétaire ouas-africaine ce samedi même. Plusieurs questions étaient au menu du jour du sommet extraordinaire d'une CEDEAO en pleine zone de turbulence. La situation du Sénégal sera-t-elle abordée, même si l'ordre du jour est suffisamment évasif pour ménager les susceptibilités de la délégation sénégalaise ? Par ailleurs, un constat s'impose tout de même. Moins de huit mois après avoir menacé de déployer une force armée au Niger, les onze pays encore actifs de la CEDEAO ont ainsi décidé, ce samedi 24 février, la levée du blocus toujours en vigueur sur ce pays. Le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé ce jeudi 22 février la grâce présidentielle à 51 civils et militaires proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Les 51 prisonniers étaient condamnés pour des infractions commises pendant les crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. Parmi les personnes graciées figurent le général Gbagbo Blé-Bruno, condamné en avril 2017 à 18 ans de prison pour son implication dans l'affaire des disparis du Novotel. Le meurtre de quatre personnes, dont deux Français en avril 2011, le chef de l'État a accordé la grâce présidentielle conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. En effet, le 13 février dernier, au palais présidentiel Alassane Ouattara avait annoncé de prochaines mesures destinées à renforcer la cohésion nationale. La libération de ces prisonniers était réclamée depuis plusieurs années par Laurent Gbagbo, lui-même grâssé en août 2022. Dans un communiqué, le Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire salit cette décision tout en évoquant un goût d'inachevé pour ceux qui demeurent encore emprisonnés. Ce samedi 24 février, à l'extérieur de l'hôpital Al-Aqsa, dans le centre de Gaza, des personnes en deuil ont prié le matin pour les 25 personnes qui ont été tuées la veille lors d'une vague de frappes israéliennes dévastatrices. Une mère a pris dans ses bras son bébé tué lors de cette attaque. Les corps des 25 victimes ont été amenés pour être enterrés après la prière funéraire. Les proches des victimes se sont alignés derrière les corps enveloppés dans des draps blancs. Les bombardements israéliens sur Gaza ont fait plus de 29 600 morts depuis le début de la guerre. Selon le ministère de la Santé de Gaza, environ deux tiers des personnes tuées sont des femmes et des enfants. Plus de 69 000 Palestiniens ont été blessés, submergeant les hôpitaux du territoire dont moins de la moitié fonctionne. Le système de santé à Gaza s'est pratiquement effondré. Les soins intensifs et les bâtiments de l'hôpital Al-Aqsa ont été touchés par des tirs et un ordre d'évacuation a été envoyé par l'armée israélienne pour tout le secteur. Nous ouvrons à présent notre focus hebdo de ce samedi. Cette semaine qui s'achève a été marquée par la rencontre aux frontières entre Abdelméjid Tebboun et Mohamed El-Ghazwani qui ont inauguré le 22 février 2024. Deux postes frontières fixés ont annoncé le lancement du projet de route entre Tendouf en Algérie et Zouerat en Mauritanie. Les deux chefs d'État ont aussi posé la première pierre d'une future zone de libre-échange, un pas de plus vers un partenariat stratégique. Les chefs d'État algériens et mauritaniens étaient ce jeudi à la frontière de leurs deux pays. Ils ont inauguré deux postes frontières firstes, annonçant ainsi le lancement du projet de la route reliant Tendouf en Algérie à Zouerat en Mauritanie. Abdelméjid Tebboun et Mohamed El-Ghazwani ont également posé la première pierre de la zone de libre-échange. C'était à proximité du poste frontière du côté algérien, un pas de plus pour resserrer le cordon entre les deux pays liés par un partenariat stratégique, comme le rappelle, suit bien le président mauritanien. Je crois que dans le cadre de cette coordination-là, ça va nous permettre d'avoir plus de visibilité, d'être aussi dans les délais par rapport à ça. Encore une fois, c'est l'occasion pour la Mauritanie, M. le Président, de remercier l'Algérie pour ces initiatives très importantes qui créent de l'intégration, qui créent de la complémentarité. C'est un exercice extrêmement important qui va nous permettre peut-être d'aller encore et de découvrir en le pratiquant d'autres opportunités encore importantes pour pouvoir créer justement cette complémentarité, concrétiser cette fraternité et ce voisinage. La route reliant Tendouf à Zouerat est longue de 840 kilomètres. Elle permettra aux opérateurs algériens d'accéder au marché africain via la Mauritanie. Quant à la zone franche, elle constituera un trait d'union en matière d'échanges commerciaux et industriels entre l'Algérie et les pays d'Afrique de l'Ouest, où le volume d'importation et d'exportation enregistre un développement important. Par ailleurs, il existe cinq projets de zone franche que l'Algérie souhaite ériger à la frontière avec ses voisins. Celui avec la Mauritanie est le premier à être mis à exécution. Le ministre mauritanien des Transports nous fait quelques précisions à ce sujet. Comme vous le savez, il s'agit de l'application du memorandum d'entente qui avait été signé entre le gouvernement mauritanien d'une part et le gouvernement algérien d'autre part le 28 décembre 2021, suivi d'un protocole d'accord d'application concernant toutes les facilités et l'exonération pour la réalisation de cette route qui lui a été signée à Nouakchott le 14 septembre 2022. Il suivra après les recommandations de la 19e session de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne de coopération réunie à Nouakchott le 14 octobre 2022. Et pour finir avec les conclusions de la première session du comité mixte mauritano-algérien pour le suivi de l'application et de la réalisation de cette route réunie à Alger le 13 décembre 2022. Et donc c'est un rêve finalement que nous exécutons actuellement. Un rêve pour les deux peuples, pour les deux pays, pour les deux gouvernements. C'est une route qui va, comme vous le savez, relier les pays du bassin méditerranéen avec les pays enclavés d'Afrique et l'océan Atlantique. C'est un pays qui va permettre un échange commercial de l'ensemble des produits et elles passent dans le bassin minier de Mauritanie. Elle va passer par très très près de la localité d'Aim Bintili. Elle passera par Hasiloukar, par la Moukata'a de Birmograin, par Chegat et enfin à Zwerat. Voilà, c'est une question que je voulais vous poser justement. Les zones qui seront traversées par la route, vous y avez répondu à l'avance. Alors maintenant, quels sont les avantages tirés par la Mauritanie d'abord ? Énormes, énormes. Premièrement, c'est tout ce qu'il y a comme accès au marché européen et tout ce qui est comme transit de produits de l'Europe et du Maghreb vers les pays d'Afrique. Ceci va permettre à la Mauritanie de pouvoir accéder à un marché énorme et de pouvoir être le portail d'une part de tous les pays ouest-africains et des pays européens et maghrébins. C'est énorme dans les échanges. Je vais vous donner un exemple. Déjà en 2018, les échanges avec l'Algérie a voisiné les 50 millions de dollars. Les échanges commerciaux. De 2023, ces échanges ont atteint 170 millions de dollars. Ceci est en la route. Alors imaginons cela avec la route. Donc il n'y a pas de faute comme on dit. Ça sera un échange, je dirais même une révolution dans l'histoire économique de cette région. Ça va nous permettre de pouvoir accéder au bassin minier de Mauritanie dans le nord. Ça va nous permettre de faire relier les ressources analytiques de la Mauritanie sur l'océan Atlantique, Noa Dibou, Villazouérette ou à la Méditerranée. Ça va nous permettre d'ouvrir le marché mauritanien à 1,2 milliard de personnes africaines. Et donc c'est quelque chose qui a toujours été attendu et par les gouvernants et par le peuple. En plus, des liens serrés entre les deux peuples frères, algériens et mauritaniens. C'est tout pour l'édition. Le rappel des titres. Les travaux de la 8e conférence ordinaire de l'association des maires mauritanais tenu vendredi à Nocchotte ont été couronnés par l'élection d'un nouveau bureau exécutif dirigé par le maire de Rousseau, M. Bambaou Daraman, et à l'adhésion de 14 adjoints aux maires des municipalités et dans les associations régionales des maires des régions de l'intérieur. Les dirigeants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de lever une partie des sanctions contre le Niger avec effet immédiat à annoncer le président de la commission de l'organisation régionale ce samedi à Aboucha. Ce samedi 24 fédérés à l'extérieur de l'hôpital Al-Aqsa, dans le centre de Gaza, des personnes en deux ont pris le matin pour les 25 personnes qui ont été tuyées la veille lors d'une vague de frappes israéliennes dévastatrices. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite du programme sur El Moura Abutoun. Vous pouvez suivre cette édition, ici qu'elle est précédente, sur notre page Facebook, dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada